La tension, je vous le disais, reste extrême au lendemain des attaques russes en Ukraine. Même si on n'a pas assisté aujourd'hui à des attaques de la même intensité, mais des missiles russes ont encore été lancés, notamment à Zaporizhia. Récit de cette journée par Cynthia Koskovic et Isabelle Eusen. À Zaporizhia, la journée a commencé comme celle d'hier, par des bombardements russes. 12 missiles ont été lancés sur la ville, de nombreux bâtiments ont été complètement détruits. J'étais endormie. À 4h30, il y a eu deux explosions, puis une troisième. C'était fort. Des choses ont volé partout. Je me suis précipitée dans le couloir. Les enfants pleuraient, le petit enfant pleurait. J'ai regardé dehors, il y avait de la fumée. À Kiev, pas de bombardement. Mais les sirènes antiaériennes ont retenti une bonne partie de la matinée. Forçant alors les habitants à trouver un nouveau refuge dans le métro. Après les attaques de missiles d'hier, quand j'ai compris que c'était comme ce qui s'était passé le 24 février, j'étais terrifiée. Parce qu'on ne pensait pas que ça arriverait encore. Le 24 février, c'était le début de l'invasion russe. Ces trois derniers mois, Kiev a connu une accalmie. Elle est bel et bien finie. Hier, personne ne s'attendait certainement à des attaques aussi intenses. Elles ont fait 19 morts et une centaine de blessés. Visiblement, les forces russes ont encore des ressources. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien aux membres du G7, réunis en urgence cet après-midi. Le leader russe, qui est maintenant dans la phase finale de son règne, a encore les moyens pour une nouvelle escalade. Cette possibilité est une menace pour nous tous. Volodymyr Zelensky demande la création d'un bouclier aérien, histoire de stopper les frappes russes, qui visent son pays depuis hier. Alors Aurélie Didier, vous êtes notre horaire spécial à Kiev. Aurélie, vous êtes avec nous en direct, au lendemain des frappes et des nouvelles frappes aujourd'hui. Dans quel état d'esprit est la population ce soir ? Je dirais que deux sentiments prédominent. François, d'abord une grande lassitude pour les Ukrainiens, qui doivent à nouveau faire face à ces salves de bombardements. Et puis un sentiment de détermination, parce que beaucoup d'Ukrainiens pensent en fait que ces bombardements sont un signe de faiblesse du régime russe et que c'est l'Ukraine qui va gagner cette guerre. Malgré cela, au quotidien, il faut à nouveau s'adapter. J'ai reçu des témoignages d'Ukrainiens qui me disent retourner à la campagne pour se protéger momentanément, voire plus longtemps. D'autres Ukrainiens, des familles qui pensent renvoyer leurs enfants à l'étranger pour les protéger également. Et puis les Ukrainiens doivent faire face à des coupures d'électricité à plusieurs endroits du pays puisque les Russes ciblent des infrastructures énergétiques stratégiques. Et puis les Ukrainiens évidemment s'interrogent sur l'avenir, s'interrogent sur les intentions du nouveau commandant de la guerre russe en Ukraine. Un homme qui est connu pour ses stratégies de ciblage de bombardement des civils. C'est notamment ce qu'il avait fait en Syrie. Merci Aurélie. Oui, justement, on va en parler. Le nouveau commandant de ce que les Russes continuent d'appeler l'opération militaire spéciale en Ukraine inquiète. L'homme, c'est Sergei Sourovikin. Il est connu pour sa poigne de fer et n'a pas d'état d'âme. C'est le moins que l'on puisse dire. Nathalie Massard. Voici le nouvel homme fort de l'armée russe en Ukraine, le général Sergei Sourovikin. Et pour son premier jour de travail en tant que commandant de l'offensive militaire, il n'a pas fait dans le détail, fidèle à sa sulfureuse réputation. À 55 ans, il vient d'être nommé publiquement et officiellement, c'est rare, nouveau commandant de cette guerre que la Russie nomme encore et toujours opération militaire spéciale. Le général d'armée Sergei Sourovikin a été nommé pour commander le groupe de forces conjointes dans la zone de l'opération militaire spéciale sur la base de la décision du ministre russe de la Défense. Sergei Sourovikin dirigeait jusqu'ici le groupement des forces sud en Ukraine. Il serait le troisième général nommé à ce poste depuis le mois d'avril, ce qui pose question sur ses qualités supposées et son aura au sein de l'armée. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il traîne une réputation de militaire impitoyable, brutale et corrompue. Trois manifestants pro-démocratie avaient perdu la vie et Sergei Sourovikin, alors capitaine, avait écopé de six mois de prison. Libéré par le président Yeltsin, il replongera, mais cette fois pour trafic d'armes. Vétéran des guerres au Tadjikistan et en Tchétchénie dans les années 90, son CV comporte aussi des épisodes peu reluisants en Syrie où il commandait déjà les forces russes. Bref, un homme sans état d'âme, choisi par Vladimir Poutine à l'heure où son armée peine à prendre le dessus en Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada